Bonjour à tous, nous débutons aujourd'hui une nouvelle série de vidéos qui correspondent au module électricité 2 de la formation DUT génie industriel et maintenance. Dans cette série, nous aborderons le régime alternatif, c'est-à-dire les concepts de base de l'électronique avec des courants et des tensions qui varient de manière sinusoïdale au cours du temps. C'est la suite de ce que nous avons étudié dans toutes les vidéos du module électricité 1 qui traitait des bases de l'électricité avec des tensions et des courants qui ne varient pas au cours du temps. Et vous allez voir que les outils qu'on utilise dans ce cas ne sont pas tout à fait les mêmes. Je dois vous prévenir que ce sujet est un petit peu plus calculatoire que les précédents. N'hésitez donc pas à visionner ces vidéos avec du papier et un crayon et à mettre la vidéo en pause pour développer les calculs sur papier si vous en ressentez le besoin. Comme je vous le disais à l'instant, selon la situation, en électronique, on n'utilisera pas forcément les mêmes outils. On distingue deux grandes familles de cas. Soit on étudie un circuit à l'équilibre, soit on étudie un circuit hors d'équilibre. Un cas hors d'équilibre peut être un circuit qu'on vient de mettre en route, par exemple, ou un cas où les tensions et les courants changent périodiquement et de manière discontinue de valeur. Le mot période est important. Dans ce cas, la tension ou le courant que je note ici x a une variation qui se reproduit dans le temps. Le plus petit intervalle de temps au bout duquel le signal se reproduit est la période que l'on note t. Mais revenons à la question de l'équilibre. La perte de l'équilibre peut advenir une fois au lancement d'une machine, par exemple. Ce sera donc un signal non périodique dans ce cas-là, soit un signal qui va perdre son équilibre périodiquement. Donc on sera dans ce cas-là dans un signal périodique non sinusoïdal. Dans tous les cas, on dit qu'on est dans le régime transitoire. Ça nécessite une analyse que nous verrons dans un autre module. Aujourd'hui, nous allons rester à l'équilibre, c'est-à-dire en régime permanent. Le régime permanent peut être obtenu avec des signaux constants, comme c'était le cas dans les cours précédents. Dans ce cas, on parle de régime continu. On peut aussi travailler avec des signaux sinusoïdaux qui ne brisent pas l'équilibre du système et on parle alors de régime alternatif. C'est dans ce cas que nous allons nous placer dans la série de cours que nous débutons ici. Mais avant de passer au vif du sujet, je vais faire un petit aparté sur les notations. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours utilisé des lettres majuscules pour désigner les tensions et les courants. Ce choix était dû à une convention. Et oui, encore une de plus. Quand une grandeur ne varie pas, on utilise une lettre majuscule. Quand elle varie, on utilise une lettre minuscule. C'est une notation très pratique qui permet de bien différencier les constantes des variables. Maintenant, revenons à nos sinusoïdes, en lettres minuscules donc. Pourquoi je vous parle de sinusoïdes ? Comme je vous l'ai dit lors du tout premier cours, l'électricité peut servir à véhiculer soit une information, dans ce cas là on parlera de signal, soit une puissance. Prenons un signal quelconque, de forme arbitraire. Ceci est assez difficile à étudier. Mais il existe un outil mathématique avancé, la transformée de Fourier, qui permet de décomposer ce signal compliqué en une somme de signaux sinusoïdaux. Je peux donc étudier ces sinusoïdes une par une, puis faire la somme des résultats obtenus en vertu du théorème de superposition. Et j'aurai le résultat final. D'où l'importance des signaux sinusoïdaux en électronique. En puissance aussi, les sinusoïdes sont importantes. L'électricité est produite à l'aide d'alternateurs, qui sont constitués d'aimants, un statique et un en rotation. La tension obtenue en sortie de l'alternateur est proportionnelle au cosinus de l'angle entre les deux aimants. C'est donc une tension sinusoïdale. Faisons maintenant un petit peu de mathématiques. Voici le tracé d'un signal sinusoïdal. Ici, qu'on va noter X, ça peut être une tension ou un courant. On notera X, l'amplitude du signal, c'est-à-dire la valeur maximale qu'il peut atteindre, exprimée dans l'unité de X. On notera aussi XCC, la valeur crête à crête, c'est-à-dire la différence entre le maximum et le minimum du signal. En anglais, on parle de peak-to-peak value, d'où la notation qu'on trouve souvent sur les appareils qui sont en anglais, qui sera XPP. Si on a une sinusoïdale non tordue, il est clair que l'amplitude est la moitié de la valeur crête à crête. Si elle est tordue, l'équilibre n'est plus assuré, nous sortons du cadre de ce cours. On note aussi grand T, la période, en seconde, cette période, on en a déjà parlé, et on note T0, ici, le décalage temporel, en seconde aussi, c'est-à-dire la position du maximum de la courbe par rapport à l'origine. Remarquez qu'on peut facilement éliminer ce terme en changeant l'origine des temps. Après tout, peu importe le moment à partir duquel on commence à compter le temps. On parle plus souvent de fréquence que de période. La fréquence, c'est l'inverse de la période, elle est exprimée en Hertz. On peut la voir comme le nombre d'oscillations par seconde. La fréquence de la tension du secteur, par exemple, est de 50 Hertz, c'est-à-dire qu'on a 50 oscillations de la tension du secteur par seconde, soit une tous les 20 millisecondes. Une fois qu'on a tout ça, on peut écrire l'expression mathématique de la fonction X de T, qui est grand X cosinus oméga T plus phi. Ces deux lettres ici sont nouvelles, ce sont des lettres grecques, oméga minuscule, vous connaissez déjà l'oméga majuscule qui sert pour l'unité ohm de la résistance, et celle-ci, c'est la lettre phi. Ces deux grandeurs sont la pulsation qui est exprimée en radians par seconde et qui est égale à 2pi fois F, ou 2pi sur grand T. Et phi, qui est la phase à l'origine, exprimée en radians, et qui est proportionnelle à T0. Ces deux grandeurs sont des traductions des grandeurs fréquence et décalage temporel en grandeur angulaire, puisqu'on calcule le cosinus d'un angle. La fréquence est une vitesse de variation, la pulsation est une vitesse angulaire. Le décalage temporel est une fraction de la période, la phase à l'origine est un angle entre 0 et 2pi. Remarquez au passage que cette expression est en deux parties. Grand X montre l'extension verticale du signal, et dans la parenthèse, nous avons l'angle qui donne la variation temporelle. On va maintenant utiliser cette formulation des signaux sinusoïdaux dans un cas simple. Prenons deux signaux, notés ici A et B. Ces signaux peuvent être des tensions ou des courants, peu importe. Les deux signaux, par contre, ont la même pulsation. On note leurs amplitudes, A et B. La phase à l'origine de A est nulle, tout simplement parce qu'on a choisi l'origine des temps au démarrage de A. La phase à l'origine de B, L, est de pi sur 2, pour l'exemple. On cherche la somme des deux signaux en application de la loi des nœuds ou de la loi des mailles. Les trois signaux A, B et leur somme C sont tracés à gauche avec un tableur standard. On constate ici un principe mathématique fondamental, à savoir que la somme de deux signaux sinusoïdaux de même fréquence est aussi une sinusoïde de même fréquence. On peut donc écrire le signal C sous la forme grand C cosinus oméga t plus phi. On a donc finalement deux quantités à chercher, l'amplitude C et la phase phi. Mais pour trouver deux quantités, on a besoin d'avoir deux équations à résoudre. Or ici, on n'en a qu'une. Il va donc falloir utiliser une petite astuce. On choisit deux instants particuliers. Quand t égale 0, cosinus oméga t vaut 1 et cosinus oméga t plus pi sur 2 vaut cosinus pi sur 2, c'est-à-dire 0. L'expression se simplifie donc en C cosinus phi égale à A. De même, quand t vaut moins pi sur 2 oméga, ça c'était pas facile à trouver, on va avoir le premier terme ici qui s'annule et le deuxième terme ici qui vaut B. Il nous reste donc C sinus phi, puisqu'on a une petite transformation à faire ici en trigonométrie, qui est égale à B. En tout cas, on a bien maintenant deux équations pour deux inconnues. Mais ce n'est pas un système d'équations classiques qu'on peut résoudre avec un pivot de Gauss. Il faut donc une seconde astuce. Maintenant, on va calculer la première équation au carré plus la deuxième équation au carré. Ça nous donne C carré égale A carré plus B carré, puisque cos carré plus sin carré est égal à 1. On a donc bien trouvé C. Pour trouver phi, on va prendre la deuxième équation et la diviser par la première. On trouve tangent phi égale à B sur 1. On a donc aussi trouvé phi. Alors tout ça, c'est pas très évident quand même. Il faut une bonne dose d'astuces et une très bonne connaissance de la trigonométrie pour y arriver. En plus, on a fait ce calcul sur un exemple où la phase à l'origine de B est pi sur 2, ce qui simplifie les calculs. Avec une phase à l'origine quelconque pour B, le calcul est encore plus difficile. On peut se demander s'il n'y aurait pas un moyen plus simple d'y arriver. Et j'ai une bonne nouvelle, ce moyen existe. Pour le découvrir, gardez en tête que toute cette résolution est basée sur le fait qu'on a deux quantités à trouver, C et phi. Il serait utile de disposer d'un outil mathématique qui nous permettrait de tenir un raisonnement avec deux grandeurs en même temps. Et cet outil existe, c'est les nombres complexes. Un nombre complexe comprend un module et un argument qui sont deux quantités qu'on manipule en même temps. Il faut vraiment le voir comme un paquet qui contient deux nombres en même temps. Donc au lieu d'utiliser la formulation en cosinus, qui colle parfaitement avec le tracé qu'on peut constater visuellement, on utilisera une formulation complexe dont le module est l'amplitude et dont l'argument donne la variation temporelle de la fonction. Là encore, on met bien en évidence les deux aspects de la sinusoïde, son extension verticale et la variation temporelle. Remarquez aussi que le nombre imaginaire est noté J, et non I comme la plupart du temps en mathématiques. C'est tout simplement parce que I est la notation classique du courant, donc la lettre était déjà prise, on a donc dû trouver quelque chose d'autre, on a pris la suite de l'alphabet, c'est-à-dire J, en électronique. On n'utilisera pas I pour le nombre imaginaire, mais J, le nombre J imaginaire. Voilà. Remarquez enfin que l'expression utilisé pour l'expression du signal a changé. Ce n'est plus juste x, c'est x souligné pour bien montrer qu'il s'agit d'un nombre complexe. Comme je vous le disais, il faut voir un nombre complexe comme une écriture compactée d'un ensemble de deux nombres. On peut voir ces deux nombres comme un point dans le plan. Le point peut être défini de deux manières différentes, soit par ses coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire son abscisse et son ordonnée, soit par ses coordonnées polaires, c'est-à-dire sa distance au centre du plan, et l'angle que forme la droite, ici, passant par le point et le centre du plan, avec l'axe des abscisses. Les coordonnées cartésiennes du point dans le plan sont la partie réelle et la partie imaginaire. Les coordonnées polaires, elles, sont le module et l'argument. D'ailleurs, vous pouvez constater que dans notre cas, la partie réelle est la formulation mathématique réelle, celle qu'on avait avec le cosinus. Tout ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est juste nouveau. J'en profite pour vous donner quelques rappels sur les nombres complexes. Si je note alpha, l'argument du nombre complexe, uniquement pour simplifier, pour alléger l'écriture, je vais bien retrouver les deux manières de définir les coordonnées avec la partie réelle et la partie imaginaire, ici. Je peux aussi retrouver l'expression avec les coordonnées polaires, avec l'expression ici, qui est celle qu'on utilisera le plus souvent en électronique, donc avec le module et l'argument. Le lien entre les deux est l'écriture en cosinus alpha plus j sinus alpha, ici. Rappelons que le module s'obtient en appliquant le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire le module, ici, et la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire la projection sur l'axe des réels et la projection sur l'axe des imaginaires. Enfin, l'argument s'obtient grâce à la tangente, qui est le côté opposé, celui en sinus, divisé par le côté adjacent, celui en cosinus. Cette formulation-là est beaucoup plus pratique que celle utilisant le cosinus ou le sinus qu'on peut voir en mathématiques. En tout cas, l'important pour la suite, c'est surtout de savoir calculer un module et un argument. Si vous savez mener ce type de calcul, si vous ne savez pas réviser un peu les mathématiques, mais en tout cas, si vous savez mener ce type de calcul, ça se fait toujours en suivant des règles de calcul simples, rigoureuses, sans avoir à chercher des astuces, et vous n'aurez aucun problème avec la notation complexe en électronique. Si on reprend le calcul qu'on a fait tout à l'heure avec la somme des deux signaux, pour rappel, on cherche l'amplitude de c et sa phase à l'origine qu'on avait notée phi. On commence, comme tout à l'heure, par écrire l'équation à résoudre, ici, donc en utilisant cette fois les notations complexes. Ensuite, je simplifie les termes en exponentiel jωt qu'on retrouve partout. Ceci est dû au fait que, dans tous les cas, on a la même pulsation. C'est une manipulation qu'on va retrouver très très souvent, donc il faut vraiment en prendre l'habitude. On va trouver ensuite, grâce à ça, une expression beaucoup plus facile à résoudre. On va la simplifier encore en remplaçant l'exponentiel jπ sur 2 par la lettre j. Ça, ce sont des calculs complexes assez courants. On obtient une formulation qui est en fait très très simple. À gauche, ici, on a un nombre complexe, dont on cherche le module C et l'argument phi. Donc, il n'y a qu'à appliquer les formules et on obtient exactement le même résultat que tout à l'heure. Ici, on a quand même moins d'étapes de calcul que tout à l'heure. On n'a aucune astuce à chercher. On a juste simplifié une expression, ici, et on a calculé un module et un argument. Comme je vous disais, c'est la seule chose qu'il faut vraiment savoir faire. Et tout ça est fait en utilisant des règles mathématiques bien rigoureuses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir convaincu que l'utilisation des nombres complexes peut beaucoup vous simplifier les choses. Nous nous retrouverons très bientôt pour travailler sur les composants en régime alternatif. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada